et salut à toutes et à tous c'est tuto informatique dimitri aujourd'hui je vais vous présenter comment enlever cortana de ce punaise de windows 10 alors tout simplement je vais vous montrer ça tout de suite alors déjà j'attends que ce putain de machin de mes fesses de wifi ce que j'ai un amplificateur parce que sachant que je ne suis que dans les dépendances de la maison forcément il n'y a pas de wifi donc j'ai été obligé d'acheter un repeater donc voilà donc on se retrouve sur une machine virtuelle donc ça va être un peu compliqué parce que je me souviens plus de mon mot de passe ah si je crois que c'est 4 0 voilà c'est 4 0 donc c'est sous machine virtuelle parce que je n'installerai jamais ce système d'exploitation sur mon ordinateur tout simplement parce que j'ai eu horreur de ce système d'exploitation déjà j'aime pas beaucoup windows déjà de base alors s'imaginer que je vais mais je deviendrai fou quoi donc voilà oui merci du conseil au revoir donc tout simplement il suffit de faire clic droit sur cortana ici et là vous faites masquer oh y'a plus cortana c'est tout simple c'est tout con afficher le bouton application active hop je dégage et pour réactiver cette fonction application active j'ai juste à faire ça bureau 1 et bureau 2 tout simplement ce qui nous permettra d'avoir plusieurs logiciels lancés mais pas sur le même bureau pour éviter d'avoir trop de logiciels donc là il y a juste le gestionnaire de fichiers qui est affiché donc c'est pas forcément compliqué à comprendre donc voilà c'est tout pour aujourd'hui abonnez-vous à bientôt